Hey salut YouTube c'est Bazan, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série modée. Je veux bien sûr parler de Ragnamod 6 in the Sky. Alors, on avait déjà fait du Ragnamod 6 lors de FTP7, sauf que hier, Monsieur ML2G a sorti la version Skyblock de Ragnamod 6. Et donc avec Ika, on a décidé de faire une petite aventure ensemble. Et je me suis dit, pourquoi pas faire des vidéos dessus. Donc on est parti sur du Ragnamod 6. Je vais vous réexpliquer un peu le principe de Ragnamod. Et après, on va commencer tout de suite. Donc déjà, vous voyez, il y a Monsieur Ika qui est connecté également. Donc, qu'est-ce qu'un Skyblock ? On va commencer par ça. Le Skyblock, vous commencez sur une toute petite île. Donc là, c'est une petite île qui a été créée par Monsieur ML. On a une sapling qu'on va poser ici. Et donc, le but, ça va être de développer son île et de devoir prospérer. Et bien sûr, on est sur du Ragnamod, donc on a un livre de quête. Alors, le livre de quête est très, très, très étoffé. Regardez, voilà. Voilà, déjà, juste ça, vous dites, oh, ça va ? Ok, là, il y a ça. 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 Bref. Oh, les billes, ça faisait longtemps. Donc, on va commencer par le début, le petit welcome. Donc là, c'est juste pour dire bonjour. Je fais la check. Voilà. Ensuite, les quests. Hop, j'ai mon livre de quête. On va le récupérer tout de suite. Boum. On n'en a pas besoin parce qu'on va toujours appuyer sur U, nous. Donc ça, je vais le dégager. Ensuite, creative quest, pas tout de suite. Create, skyblock. Et donc là, or, tout le type. Donc là, ça explique juste à peu près à quel niveau on peut avoir les minerais, quels que soient les différents modes. Donc ça, hop, c'est juste dire qu'on l'a vu. Et donc, maintenant, on a le skyblock. Vous avez skyblock, spawn, pour retourner au spawn. Create, ça, c'est ce que j'ai fait. La team, elle est déjà faite. Le home, le join, le leave et le visit. Très bien. Et donc, on peut commencer les quêtes. Alors, creative. Voilà. Direct comme ça, moi. Voilà, c'est fait. Et donc maintenant, il faut que ça, c'est terminé. On va pouvoir commencer à aller dans progression. La progression va nous permettre de voir à peu près où il faut aller. Et donc, ML nous a mis un petit mémo qui est vraiment excellent, qui nous permet de savoir à peu près quelle dépendance nous allons avoir avec les différentes ressources. Donc, comme vous voyez, on va pouvoir commencer par du cray, du pipe z, des billes. Mais les billes, en fait, ça va être lié à tout. On va pouvoir avancer sur différents modes. Et donc, pouvoir avancer tranquillement. Bon, bref. Première chose à faire, c'est avoir des ressources. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a de la dirt ici. Est-ce qu'on a de la cobblestone en dessous ? Non. On a du living root. Ok. Alors, je ne sais pas comment on va tout avoir. Mais la première chose à faire, en fait, c'est que cet arbre-là pousse. Ça marche, ça ou pas ? Ouais. Voilà. Nous avons déjà un bel arbre. Et on va pouvoir commencer l'aventure tranquille. Alors, on va commencer à casser ça. Hop. On va se faire déjà une petite table de cras. J'ai envie de garder cette petite île toute mignonne. Et peut-être avancer sur d'autres choses. Je ne sais pas encore, en fait, ce qu'on va faire au niveau de la décoration. Comment positionner un peu tous les éléments, etc. On va y réfléchir au fur et à mesure, je pense. Alors, sachez également qu'il y aura des lives sur cette série. Il y aura même beaucoup de lives sur cette série. On va essayer de faire un maximum en live. Mais je vais aussi en faire pas mal de mon côté. Surtout des petits résumés de tout ce qui a été fait, etc. Parce qu'au début, l'épisode va être assez long. Mais après, par la suite, comme vous savez, pour faire une seule chose, il va falloir avancer beaucoup. Je vais essayer vraiment de vous mettre tout ça en mode tuto, d'accord ? Et voilà. Le but, c'est que ce soit dynamique, etc. Donc, en tout cas, j'espère que cette série va vous plaire. Allez, c'est parti. Petite table de craft. Hop. On va commencer à faire les premiers outils rapidement. Là, on reste sur du vanille à pur, de toute façon, pour l'instant. Allez, la petite hache. Ça va aller plus vite pour tout casser. Alors, j'ai l'impression que déjà, plus rapide, plus rapide. Pas si rapide que ça. Bon, déjà, on a eu un gros arbre dès le début. Oui, c'est bien d'habitude, mais je n'aime pas casser les grands arbres. C'est tellement chiant. On ne va pas se craindre quand même. Ça nous permet d'avoir des ressources. On a déjà des saplings pour la suite. Vous voyez, j'ai déjà deux saplings. Donc, écoutez, je vais casser cet arbre-là et après, on verra ce qu'on fait. Voilà, premier arbre de coupé. On a 44 auks. On en a 8 des saplings, donc ça va être assez cool. Si je ne dis pas de bêtises, en fait, la première chose qu'on va devoir faire, en fait, c'est de pouvoir récupérer des minerais et de la cobblestone. Alors, je ne sais pas comment on fait. Ah, ben voilà, c'est comme ça. On peut récupérer des petits morceaux de pierre au niveau de la dirt. Donc, on va récupérer un maximum de trucs pour essayer d'avoir des ressources et pouvoir faire nos premiers blocs. Ah, on a de la cobble. Alors, je ne sais pas, il en faut combien. Il y en a plein de différents. Je pense qu'il faut attendre un petit peu à chaque fois, mais... Ah, ben voilà. Ah, ben c'est mieux, ça. Bon, on a quoi ? Est-ce que la deep slate, on peut faire ça ? Nice. Ok, très bien. Donc là, on commence à avoir nos premiers blocs. Donc, pour l'instant, on ne va pas pouvoir automatiser parce qu'il va nous falloir de la lave, mais on va avoir quelques blocs. Il va falloir 4 à chaque fois. Donc, on va récupérer un maximum de stone pour pouvoir avoir... Déjà, les premiers matériaux, donc on va pouvoir se faire une hache, une pioche et tout ça en cobble. Et après, grâce à cette pierre-là, en fait, on va pouvoir transformer, donc, la cobble en gravier. Le gravier en sable, je crois. Le sable en dust. Et ce qui va nous permettre d'avoir les premiers matériaux et les premiers minerais. Dès que j'avance un peu, je vais essayer de faire tout ça. Je vous dis dès que j'ai pas mal de ressources. Bon, ça avance bien. Alors oui, j'ai eu une cloche. Je vais vous expliquer comment j'ai fait déjà. Dans un premier temps, j'ai été donc dans progression et j'ai été valider la quête in the sky. Tout simplement parce que dès que vous allez valider cette quête-là, ça va vous permettre de valider tout le reste. Donc, j'ai gagné une belle. Voilà, pour l'instant, je ne pense pas que ça sert à grand-chose. Et donc, dans in the sky, une fois que j'ai validé tout ça, ça commence à se valider. Donc là, j'ai gagné, boum, j'ai gagné des onion rings. Trop la classe. Là, c'est bon, c'est fait. Ensuite, il va falloir faire de la cobblestone. Il faut que j'ai 16 de cobblestone. Ça va être long, en vrai. Et je vais gagner une sapling au hasard. Attention. Valide. Ah, je peux choisir ce que je veux. Par exemple, je veux la jungle. Ah non, on s'en fout. Non, ok, d'accord, rien à voir. Il fallait tenter, il fallait tenter. Donc là, je valide. Je veux le reward. Et j'ai gagné de l'acacia. De cobblestone. Bien sûr, avec cette méthode-là, en fait, on va avoir plein de choses un peu partout. Mais donc, je vais commencer à taper le sol jusqu'à avoir 16 de cobblestone. Ça y est, c'est fait. J'ai mes 16 de cobblestone. On gagne directement un compressé, ça c'est cool. Un compressé, ça fait... Ouais, bon, ça fait que 9, d'accord. Bon, hop, je mets tout ça là. Donc là, voilà, j'ai ma cobblestone. Vous voyez, j'en ai pas mal de chaque pour l'instant. Et donc, on va continuer. Et donc, la première chose à faire, ça va être ici. Donc, on va faire un premier... C'est un croc. Alors, comment on fait un croc ? Il me faut ça et ça. Ok, très bien. Easy. On va prendre ça. On va prendre des bâtons. Let's go. Et donc, à quoi va servir le croc ? Je sais pas si vous le savez. Si vous connaissez pas le modé, je vais vous l'expliquer rapidement. On va récupérer ça. On va le mettre là. On va faire ça. Alors, j'ai appris qu'en fait, qu'il y avait... Comment on appelle ça déjà ? Le truc pour casser tout d'un coup. Je sais plus, c'est comment, c'est comme ça, je crois, non ? Voilà. C'est rapide pour tout casser. Bon, par contre, il faut quand même un outil qui a un peu de résistance. Donc, on va faire directement... Je pense qu'on va faire mon premier truc en cobble. Hop ! On va faire ça. Ça. Prendre la cobblestone. Et on va faire une hache en pierre. Let's go ! Voilà. Donc là, si je fais ça et que je fais ça... Ça casse tout l'arbre entier, quasiment. Ça fait plaisir. Ok. Pas partout, en fait. Allez, casse ça. On récupère tout ça. C'est bien parce que j'ai cassé l'arbre alors que c'est pas ça que je devais faire de base. Le boulet. Il fallait que j'aille chercher des verres. On recommence. Allez. On commence. On fait bim, 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 bim. Et celui-là, on va le garder. Oh, c'est un petit en plus. Tant mieux. Ok. Donc, on va commencer par ça. Vous voyez, regardez. Hop. J'ai mon premier verre de terre. Donc, on va le mettre. Et en fait, le verre de terre va infecter la feuille. Et donc, il va se propager. Et derrière, en fait, j'aurais plus qu'à récasser ça pour avoir des fils. Vous voyez, maintenant, j'ai eu trois fils. Et j'ai encore un silkworm. On va faire ça jusqu'à pouvoir avoir mes premières mèches. Donc ça, déjà, on va valider. Boum ! J'ai gagné 16 de cobweb. Ça, c'est cool. Et donc, voilà. On va pouvoir faire notre string mesh. Comment on fait un string mesh ? Il va falloir donc 12 fils. Ça, c'est plutôt cool. Je ne sais pas si ça, je peux le transformer en... Non, je ne peux pas. Je ne sais pas comment le faire. Bon, on va le garder pour l'instant. Mais donc, avec ça, hop. Je n'ai plus qu'à faire ça. Et là, j'ai tous mes verres de terre avec tous mes silks. Et on va avoir nos premières mèches. Et donc là, voilà. Je vais pouvoir faire mes premières mèches. Et grâce à mes mèches, en fait, je vais pouvoir mettre ma cobble dans un mesh. Après, vous verrez tout le process. Je vais vous montrer ça au fur et à mesure. Mais pour l'instant, hop. Je récupère tout ça. On casse le morceau de bois. Et voilà. Et là, on a tout. Et on a déjà 3 stacks. Excellent. Hop. On va faire quelques mèches. Voilà, c'est bon. Maintenant qu'on a nos mèches, il va falloir faire donc des cives. Et donc, pour faire un cive, il va nous falloir du bois, des planches. Alors, on y va. On va en faire déjà plusieurs. Ce sera plus simple. Je crois qu'on peut en faire plusieurs en même temps, des cives. Il me faut quoi d'autres ? C'est tout, en fait, je crois. Hop. 5. Voilà. Et donc, j'ai 5 cives. On va tester ça tout de suite. On va les mettre là pour l'instant. Hop. 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 Les mèches, les mèches, les mèches, les mèches, les mèches. Est-ce que ça va marcher si je prends tout ça et que je fais ça ? Non. Ce n'est pas avec ça qu'on le fait. Ok. On va suivre le tuto. Ce sera plus simple, peut-être. Alors déjà, hop, je récupère une mèche. Ici, on a fait des cives. Hop, je récupère une cive. Et donc, maintenant, il faut une heavy cive. Ah, c'est ça, je pense. Je pense qu'il me faut obligatoirement un heavy cive parce que ça, je ne peux pas, vous voyez. Ça, je pense que je vais pouvoir faire de la dirt. On va tester vite fait. Mais on ne pourra pas faire de la stone, tout simplement parce que la stone, il faut peut-être des heavy cive. Vous voyez, ça, ça fonctionne. Voilà. J'ai gagné des carottes cides et des fermes cides. Excellent. On va refaire un coffre. On va essayer de ranger dès le début. Je ne vous promets pas que ça dure. Mais on va essayer de ranger dès le début pour pouvoir stocker les choses correctement. Hop là. Ah, j'ai un dark oxyde. Excellent. Bon, bah, c'est cool. En tout cas, j'ai ça. Maintenant, on va faire les heavy cides pour avoir la cobblestone. Bon, je me suis gouré. Les heavy cides, c'est pas pour faire de la cobblestone, non. C'est pour les cides. De toute façon, on ne pourra faire que du gravier et de la dirt. Mais en fait, les heavy, ça permet juste de faire de la compressède, tout simplement. Donc, pour pouvoir casser tout ça, en fait, il va falloir utiliser le hammer. Mais donc, on va continuer dans l'ordre. Déjà, la clé. Je ne sais pas comment on fait pour avoir de la clé. By putting a dust block into a barrel. Ok, bon, déjà, il faut un barrel. Mais je pense que les barrels, il va falloir que je les fasse très rapidement. De toute façon, c'est ce que je dois faire là. Je vais faire un wooden crucible. Je pense que je peux déjà le faire. On va regarder ça. On peut pas. Oui, bah forcément, j'ai tout posé. Sinon, on pouvait. On récupère ça. On va reprendre un peu de bois. C'est vrai que je me souviens que pour avoir ça, il faut que je mette des leaves, je crois, pour ce truc-là. Donc, alors, attendez. Avant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre ça. Parce qu'on va commencer à ranger les choses. Pas essayer de faire n'importe quoi. Ma hache. Toi, tu viens là. On va mettre ça ici. Voilà. Il faudra mettre des leaves. Il ne faut pas les faire tout de suite. Donc, là, on a ça. Attends, en fait, j'ai fait de la merde. Ah, mais non, c'est comme ça qu'il faut que je fasse. Ok, d'accord. Je veux ranger les choses, j'ai dit. Ok, donc, on fait ça. On fait ça. Et là, je peux mettre ma table de craft. Comme ça, on a nos trois coffres. Pour l'instant, ça sera très bien. J'ai pas mal de trucs, comme vous voyez. J'ai des carottes. J'ai des cactus. Des melons. Fernes. Je ne sais pas ce que c'est. Dark oak. Esprusse. Des huit roots. Des pepkins. Et des wheat. Donc ça, on va être bien au niveau de l'agriculture. Maintenant qu'on a ça, il va falloir faire un hammer. Et pour faire un hammer, il me faut un stone hammer. Comment on fait un stone hammer ? Il me faut de la stone ou n'importe quelle stone et du bois. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit tips de IK. Il faut prendre n'importe quelle. Il faut vraiment garder la cobblestone au maximum. Parce qu'il y a des choses qu'on a vraiment besoin de cobblestone et d'autres, pas du tout. Vous voyez ? Et qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de prendre de la cobblestone. Tout va bien. Voilà, vous voyez, ça marche aussi. Donc on peut prendre ça. Et donc, j'ai mon hammer qui va me permettre de casser la cobblestone en gravier. On va prendre ça. Boum ! Voilà, j'ai un deuxième. Et donc maintenant, voilà, vous voyez, c'est du gravier. Donc on va pouvoir prendre... Il va falloir avoir du gravier. On va prendre la cobblestone. Et on va faire... Voilà ! Et on a du gravier. On a fait tomber. Génial. On va se mettre ici pour pas qu'elle tombe. Voilà. Et donc avec le gravier, on va déjà faire ça. Et comme ça, avec le gravier, on va pouvoir le mettre dans le sieve. Et avoir nos premiers minerais. Enfin. Normalement, j'ai six sieves. Donc on va mettre la mèche dedans. Voilà. Et donc là, maintenant, il n'y a plus qu'à prendre ça. On ne peut pas encore ? On ne peut pas mettre le gravier dedans encore ? Ah, d'accord. Je pense qu'il faut continuer comme ça ? Ok. C'est ça. C'est parti. Bon, bah, il faut du sable. C'est chaud. C'est du sable, hein. C'est du sable. Je pense qu'après le sable, il faut de la dust, etc. Mais peut-être que le sable, maintenant, on peut le passer quand même dans le sieve. On va tester après. On fait vite fait cela. C'est rapide, en vrai. Voilà. On peut faire directement comme ça. Ok. Est-ce que là, c'est bon ? Toujours pas. Donc, c'est de la dust. Ok. Bah, il faut refaire ça avec de la dust. Let's go ! Voilà. On a de la dust. On va réussir. En vrai, c'est assez rapide, quand même. Après, avec la compressette, on pourra en avoir. Mais je crois qu'il faut un meilleur marteau que ça. On verra par la suite ce qu'ils nous diront au niveau des quêtes. Voilà. J'ai mes 24. Et là, ça marche. Enfin. Boom. Voilà. De la gunpowder. Ah bon, on peut avoir de la gunpowder, d'accord. Et donc, j'ai eu. J'ai eu que dalle, en vrai. Pourquoi j'ai que de la gunpowder ? Peut-être fait une connerie. On va voir ça. Donc, on a de la dust. On a du sable. On a du gravier. On a de la gunpowder et de la bonne mille. Ah, on a de la gunpowder et de la bonne mille. D'accord, ça marche. J'ai gagné. Oui, j'ai gagné de la bonne mille. Et j'ai gagné de la gunpowder. Pas grand-chose, en vrai. Mais après, on n'a rien gagné d'autre. C'était nul, ça. Je ne me souvenais pas qu'on... Je pensais qu'on pouvait directement avoir nos matériaux. J'ai dû me tromper. Ah, mais si. On va pouvoir l'avoir. Mais il fallait un mèche en flint, je pense. J'ai peut-être été un peu vite. Bon, écoutez. Maintenant, on va essayer d'avoir des kelpseed et des cipicals. Mais sinon, on va peut-être faire déjà de la clé. On va peut-être essayer d'avoir de la clé. Et d'abord, il va falloir que je mette de la dust dans un bloc de barrel. De toute façon, quoi qu'il se passe, il faut que j'aille récupérer de la cobblestone. Parce que j'ai fait des bêtises. Bon, en vrai, je peux déjà faire ça. Voilà, comme ça, j'ai du gravier. J'ai de descend et j'ai de la dust. Regardez, qu'est-ce qui vient de pop chez moi ? Bon, à part un gars qui va arriver parce que je lui dis que j'avais un goblin trader. Goblin trader, il me propose quoi ? Du gravier contre du flint. Let's go ! Boum ! Voilà, comme ça, j'ai mes 18 de flint. Est-ce qu'on le fout dans l'air ? En vrai, j'aurais pas dû le taper. Peut-être que tu vas te calmer, ouais. On va le tuer avant que Ika arrive. Il va pas être content. Je le pousse ou pas, en vrai ? Et il régène tout seul. Ouais, bon, on va le laisser quand même pour Ika. Comme ça, il aura un peu de flint. Allez, bon, bah c'est cool. Et voilà pour ce premier épisode. En tout cas, j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve très bientôt pour un deuxième épisode. Et en attendant, ciao les amis ! Bye bye ! Bye bye !